... On a longtemps cru que les poules et les oiseaux en général étaient forcément moins intelligentes que les mammifères, notamment en regardant la structure de leur cerveau. Parce que dans le cerveau, chez les mammifères, c'est le néocortex qui est le siège de l'intelligence, des fonctions cognitives les plus élaborées. Et le néocortex s'est beaucoup développé au cours de l'évolution chez les primates et en particulier chez l'humain. Donc quand on regardait le cerveau des oiseaux avec quasiment pas de néocortex, on se disait forcément qu'ils ne peuvent pas être intelligents. Et puis en fait, on a découvert que chez les oiseaux, on a une autre zone du cerveau, qu'on a d'abord appelée le striatum, qui joue exactement le même rôle que le néocortex chez les mammifères. Et qui est capable en fait des mêmes fonctions et de capacités cognitives aussi élaborées. Et d'ailleurs, en y regardant de plus près, on a vu que d'un point de vue évolutif, le striatum n'est pas aussi éloigné qu'on le croyait du néocortex, que c'est finalement les mêmes structures embryonnaires qui vont devenir l'un ou l'autre. On a d'ailleurs changé le nom de cette structure chez l'oiseau qui s'appelle maintenant le pallium. Mais donc l'idée, c'est qu'on a finalement des structures qui ne sont pas si différentes entre les oiseaux et les mammifères, ou plutôt que des structures différentes peuvent jouer le même rôle et donc supporter les mêmes capacités cognitives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501